Le groupe de Saint-Joseph des Brantaux J'ai été scout dans ce groupe et ça a été absolument l'horreur ! Tous les ans, ma mère me disait à l'été, ça a l'air pas été en été, « Michel, les Louveteaux alors, ça s'est passé comment ? » « Mais vous de maman, non, je projetais, je vais faire autre chose. » « Très bien, alors je t'ai réinscrit. » Et en fait, elle m'a forcé à faire du scoutisme. Elle était commissaire des guides de France autrefois, je ne pouvais pas tenir le choc. Donc j'ai été scout. Et alors pendant les camps, vous savez, pendant que tout le monde mange des bonbons, des connes, moi je recevais des lettres de ma mère, « N'oublie pas que le scout est fait pour servir, que tu dois montrer l'exemple. » Ce qu'aucune mère n'a écrit à son enfant au camp, ils y ont eu. Ceci dit, c'est après que ça a été plus compliqué. C'est quand je suis passé au scout puis au pionnier, ça n'a pas été l'horreur, ça a été l'enfer. Et contrairement à beaucoup de gens, je suis devenu chef scout avec la volonté d'être pour éviter que des jeunes ne vivent ce que j'avais vu. Sérieux. C'est-à-dire qu'on notait dans un niveau de dérapage, de connerie, de tradition conne, mais de stupidité inouïe. Et si je n'avais pas eu dans ma famille des gens qui me disent « le scoutiste, ça va être mieux ce que tu vis », tu n'aurais jamais cru, je serais parti en courant. Alors, je le remets dans le contexte, c'était les années 70-75, le mouvement traversait une profonde crise, au sens qu'on n'avait plus d'animation territoriale, les groupes étaient livrés à eux-mêmes, et finalement, ce que c'est que le scoutisme se transmettait de chef en chef à l'intérieur d'un groupe. J'ai au moins compris un truc, c'est qu'individuellement, je ne suis jamais capable de porter tout le scoutisme, de vous dire la vérité. Le scoutisme, je fais du chemin, vous allez voir, je le reçois maintenant, je le reçois de tous ceux qui le pratiquent, que ce soit à Lyon, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres mouvements, dans d'autres pays. Je n'arrête pas de découvrir ce que c'est, et je n'ai aucunement la prétention de détenir la vérité, surtout que vous voulez dire ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est partager avec vous une réflexion, une interpellation, et le désir de faire mieux. La deuxième chose que j'ai découverte, c'est que très souvent, on comprend les choses faute d'ouverture. Exemple, jeune chef, je suis devenu formateur, j'ai découvert d'autres façons de pratiquer, dans d'autres territoires, dans d'autres pays, dans d'autres mouvements, et en fait, ça m'a énormément purifié. Ça m'a aidé à décanter tout ce qui me paraissait important que je découvrais secondaire. Ça m'a aidé à aller sur le sens, sur le pourquoi des choses. Il faut que je vous raconte un truc. Quand j'étais chez les scouts, on pratiquait tous les ans au camp, ce qu'on appelle la Sainte-Zibe. Je crois qu'il y a 20 ans, je n'en ai pas parlé. Vous savez ce que c'est que zibber, quelqu'un ? C'est du Lyonnais pourtant. Alors, c'est le reste du rab. Après, on est 20, il y a 20 et une part, et une part de rab. On est 20, il y a 19 parts, et une part de zib. C'est-à-dire qu'un qui va se faire zibber, il n'aura pas à manger. Voilà. Et la Sainte-Zibe, c'était mes chefs qui avaient érigé ça en tradition du groupe. On faisait pendant une journée, une journée, on zibber tous les autres. Le but du jeu, c'est qu'ils aient rien à bouffer, que tout se passe mal pour eux, et que nous, on s'amuse bien comme les cons. Donc ça commençait le matin, les chefs dormaient dans l'intendance du camp, et sortaient pour le petit-déjeuner trois tartines pour un scout. Et sur les trois tartines, il y avait un vieux fromage, une rembrille bien barraquée. Voilà. Et nous, les scouts, on avait faim, on avait tout genre. On n'avait que ça. Alors, en fait, le jeu, c'est qu'il fallait forcer ma tendance à dévaliser, et avec ses copains, pas avec les autres. Vous pouvez bouffer tout ce que vous voulez. Voilà. C'était la guerre ouverte, chaque mois de soir, c'était l'enfer. Et alors, ça continuait. Pendant que vous alliez chercher votre petit-déjeuner, il y a des gens qui allaient dans votre tente prendre toutes vos affaires pour les jeter dans les orties et les ronces, comme c'est marrant, et toute la journée. Vous comprenez ? On pleurait, on vient de chercher, voilà, j'ai vécu ça quand j'étais au scout. mais je me suis toujours dit, on doit pouvoir faire mieux. Où est le niveau d'exigence ? Qu'est-ce que l'on comprend de nos rites, de nos coutumes et de nos traditions ? Alors, vous imaginez bien qu'on m'a dit tu voudrais parler sur ce thème, mais en vrai, j'ai des choses à dire. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Alors, pour le faire, j'ai besoin de votre participation. Je vous propose même que l'on commence par une petite expérience qui consiste à ce que vous m'aideriez tous à monter sur le cadre, si vous voulez bien me rejoindre. Voilà, c'est un jeu, qui s'appelle le jeu de par-ci par-là. Je suis à peu près au milieu de la salle, et je vais vous proposer à chaque fois un choix. Par ici, par exemple ceux qui ont les yeux bleus, par là ceux qui ont les yeux marrons. Logiquement, vous devez savoir qu'il n'y a pas d'action du jeu, et vous vous rendez dans la zone de la salle comme comment. Ça va ? Alors, simplement, je vais vous proposer une chose pour les yeux. Par ici, ceux qui font des bénédicités quand ils sont au scout, et par ici, ceux qui ne font pas de bénédicités quand ils sont au scout. Alors vous voyez, c'est intéressant, parce que déjà, je ne sais pas si pour vous c'est un rite, une cricule, une partition, mais en tout cas, on ne l'a pas les mêmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, je vais vous demander, par ici, ceux qui font des bénédicités en dehors des scouts, par là, ceux qui en font scouts au scout. c'est assez démonstratif, du fait que le bénédicité est une pratique sloute, pour beaucoup d'entre vous, qu'ici, il y a des gens plus cohérents, parce qu'ils le bénédicité aussi, dans leur vie, il y a autre chose. Mais encore une fois, c'est comme ça, on a des vies différentes, mais ça nous met tout de suite dans un rapport aux pratiques, qu'on va recommencer. Allez, deuxième chose. Quelques fois, on prie ensemble la première scoute, comme souhait, dedans, il y a travailler sans chercher le repos. Alors, par ici, ceux qui pensent vraiment et qui prient vraiment pour travailler sans chercher le repos, et par là, ceux qui pensent que c'est assez déguile comme équilibre de vie, genre, qui veut aller loin à un ménage d'aventure, donc pas question. ... Alors, c'est intéressant, parce que vous voyez, là encore, on ne met pas les mots pour chaque côté, ça prendra le froid pour chaque côté. regardez bien quelques choses, on ne met pas forcément les mêmes voisins que tout à l'heure. En tout cas, alors que, on vit les choses différemment. Et c'est important, une même pratique autour de la première scoute, on la vit de deux façons différentes. Comment on va pouvoir comprendre ça tout à l'heure ? Allez, par ici, ceux qui pensent que le meilleur moment du camp, c'est plutôt le Congo cuisine, et par là, ceux qui pensent n'ont pas une feu de camp. Attendez, on ne met pas quoi pour chaque fois. ... Vous avez le droit de vous assumer, hein ? Est-ce que ça, cette cuisine pour vous, c'est quand même compliqué ? Je crois qu'il y a l'air. Je suis impressionné de cette honte. Je veux vraiment rien. écoutez bien je m'adresse à ceux qui ont fait leur engagement responsable ou qui ont l'intention de le faire donc par ici ceux qui ont fait simplement leur engagement responsable avec les gens de leur groupe leur équipe et par là ceux qui ont attendu d'avoir quelqu'un de valable recevoir leur engagement c'est toi qui choisit c'est aussi très intéressant parce que ça signifie que derrière des pratiques d'engagement on vit les choses, encore une fois, différemment et c'est aussi dans nos attentes et nos désignatures, dans nos motivations on ne met pas les mêmes motivations derrière un même acte que l'on partage et enfin je vais vous laisser sur une note plus cool par ici ceux qui trouvent que porter un cas de dos c'est cool et par là ceux qui pensent que c'est faire du tort à l'image du mouvement et où Preston ? Rires 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 C'est intéressant parce qu'on pourrait tout à fait démarrer la soirée en se disant « alors, quatre bosses ou pas quatre bosses ? » Ça se reprend probablement ce soir par un petit bout de la larguette, j'ai la certitude de bon, il y a un débat, quoi. Donc je vais l'éviter, je vais vous proposer de partir sur quelque chose de plus calme, pas consensuel forcément, c'est pas mon désir, mais plutôt essayer de trouver avec vous des clés pour essayer d'explorer le sens de rites, coutumes, traditions. J'aimerais faire avec vous maintenant trois choses. Tout d'abord, des clés pour qu'on sache bien de quoi on parle. Voilà. Deuxièmement, j'aimerais reprendre avec vous qu'est-ce qui peut être nos guides pour justement trier dans nos coutumes, dans nos traditions, qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est moins important. Et troisième mention, si on en a le temps, parce que j'ai un chronomètre qui va m'intervenir, je vais me dire à un moment coupé, j'aimerais prendre un cas pratique sur une coutume, une tradition très souterraine, mais très intéressante, pour étudier justement qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le corps d'une tradition. Soutume, je ne vais pas de laquelle, si on n'est pas. Alors, tout d'abord, à mes yeux, je n'engage que moi dans ce que je dis, un rite est une pratique qui porte un sens symbolique. C'est-à-dire que ce sont des gestes posés ensemble, et qu'au-delà des gestes, qui vont être ritualisés, justement pour qu'on n'en reste pas sur les gestes, il y a un sens qui se dégagé, et que le groupe partage le sens dégagé. C'est-à-dire que, en quelque sorte, les gestes sont ce qui nous permet d'accéder ensemble à un sens qui, lui, est important. Donc, ça dépasse l'activité. Ce n'est pas la pratique qui est importante, c'est le sens qu'elle permet d'exprimer. Sens, qui, quelquefois, est incompréhensible. Prenez, par exemple, un rite qui peut être très important dans l'univers catholique, c'est le lavement des pieds. À Pâques, saint Jean vous a dit, le Christ a lavé les pieds de ses disciples, et du coup, à toutes les célébrations de Pâques, en tout cas, à l'héritat sain, on lave les pieds, ce n'est pas la célébration rascale, c'est le jeudi saint, c'est la célébration de la Seine. Et, merci pour la correction, qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens d'être avec des compagnons à l'ABI des prémontrés de Montel, et alors, on lave là, comme ça, le supérieur de l'ABI, il a un pied d'une dizaine de compagnons, et la compagnie qui était à côté de moi me dit, « Ah, c'est pour ça qu'on s'appelle des pieds montrés ? » On n'avait rien compris au rite. Elle accèdait juste à la pratique. Mais, qu'est-ce que veut dire, par exemple, se laver les pieds ? Eh bien, ça va nous parler de qu'est-ce que c'est que se purifier, et de se purifier par les pieds qui sont importants dans la vie. Un autre exemple, si vous voulez, la solennité de l'engagement scout. Quand, par exemple, il y a des montées, ou quand des scouts vont faire leur engagement, leur promesse, tout d'un coup, on devient solennel. C'est cultuel, cette solennité. Et on va essayer de vivre les choses avec presque une certaine gravité. Eh bien, pourquoi ? Parce que ce qui se joue va faire le ciment de la communauté scout, et donc, c'est important. Et par nos attitudes, on veut montrer cette importance. Donc, c'est pas tant l'attitude ou le geste même qui est important, c'est ce qu'il signifie pour le groupe. Et à ce moment-là, on va communier à quelque chose qui peut être une valeur, quelque chose qui fait sens pour le groupe, et que le groupe souhaite partager. Donc, on le ritualise pour permettre, au sens, de le dégager de plus en plus vite. Quand on refait les mêmes gestes, le sens s'est apparaître. Et ça crée une culture de groupe. Ce qui fait qu'on rentre dans les rites de l'homme, donc, qu'on ne les comprend pas. Parce qu'en fait, c'est évidemment culturel. Le mot tradition. Pour moi, la tradition nous relie à une histoire. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle tradition, ça peut être un rite, mais c'est une pratique qui actualise aujourd'hui une histoire dont on veut se souvenir. Par exemple, même si le nom d'exemple est un peu pourri, quelquefois, les scouts des autres pays, ils disent « Mais pourquoi vous faites toujours ces scouts comme ça ? » « Nous, on fait comme ça. » Et bien, ce n'est pas du tout à cause de la guerre et de Hitler, dans la Lugé. C'est simplement que notre fondateur, l'un de nos trois fondateurs, Charles Malikornet, avait les deux bras paralysés. Donc, dans les sermes des scouts, quelqu'un l'aidait en lui levant le bras. Il ne pouvait pas le lever comme ça. Il pouvait le lever comme ça. Et donc, par tradition, les scouts d'avant-guerre, on voit ce qu'ils s'en souvenaient, faisaient le salut de scouts comme ça, et non pas brandi, en hommage au chanon Cornet. Voilà, c'était une tradition et qui avait un sens. Elle nous ramenait à l'histoire un fondateur qu'on veut honorer, une solidarité, on fait tous les mêmes gestes, et pas des gestes différents. Et puis, évidemment, le chanon Cornet est mort, ceux qui l'ont connu sont morts, et la tradition s'est perdue. C'est pas grave. Mais il y avait un sens qu'on voulait commettre le reste. Et ça, ça m'intéresse. Un autre exemple, par exemple, vous savez que le peuple juif ne mange pas le gigot d'agneau. Et alors, on peut se dire, « Ouais, d'accord, ils ont des pratiques cachères. » Pas du tout. C'est en souvenir du combat de Jacob et de l'ange au guet de Diaboc. Dans l'Ancien Testament, il y a un combat, alors, je vous passe les détails, mais Jacob a peur, en fait, de se faire attaquer. Donc, il envoie toute sa famille, tous ses biens en avant, et il attend sur le guet des éventuels ennemis. Quelqu'un se pointe dans la nuit, et il bat, corps à corps, avec lui jusqu'à l'autre. Mais il ne sait pas contre qui il se bat, mais il sent que c'est important. En fait, c'est un ange. C'est un envoyé de Dieu, et il se bat contre lui. Et bizarrement, l'ange, dans sa toute puissance, ne prend jamais plus dessus, ni le dessous, d'ailleurs. Il le laisse battre. Il laisse cet homme combattre. Simplement, au moment où le jour point, il le frappe, au pli de laine, et du coup, Jacob devient voile de lui. Mais, l'ange lui dit, tu as triomphé. Désormais, il aura des conséquences heureuses. Et, en souvenir, pour garder le souvenir du fait qu'un combat spirituel laisse toujours des cicatrices, les Juifs ont décidé de ne plus jamais manger la pièce de viande où il y a le nerf siatique, qui a été frappé. Ça veut dire que l'interdiction du gigot les remet dans une mémoire d'un bien spirituel. C'est super intéressant. Alors, d'ailleurs, les Juifs pourraient vous dire, mais oui, toutes nos pratiques sont comme ça, on est super intéressant. J'apprends beaucoup au contexte des Juifs, sauf que, un juif sur deux est capable de vous donner ces expliquations. Voilà. Alors, c'est ça la tradition. C'est essayer, par un pratique d'aujourd'hui, d'actualiser une histoire qui fait sens, qui nous intéresse, et qu'on a envie de vivre parce que ce sens est fondateur. Ce sens nous relie, ce sens est positif pour nous. La coutume, c'est un peu la tradition sans sens. On reproduit une pratique par coutume sans forcément qu'il y ait un sens ou sans forcément que le sens ait été encore établi. Donc, voilà, on rêve être une pratique, mais elle peut être au sens noble, au sensé. Donc, une tradition qui a perdu son sens devient une coutume et une coutume deviendra peut-être une tradition si à un moment elle prend du sens. La différence est là. Alors, c'est bien simple, si on se souvient du sens dans la pratique, c'est une tradition, si on ne s'en souvient pas, c'est une coutume. Bon, quand je vous dis ça, il y a juste un problème, c'est qu'il se trouve une même pratique peut être rite pour les uns, coutume pour les autres, tradition pour les troisièves. Exemple, le bénédicité, justement. Tout à l'heure, je vous ai demandé un peu de vous positionner. pour certains, c'est une profonde prière. Donc, c'est important au moment où on va manger ensemble, de porter un regard de gratitude, de dire merci sur le travail des cuisiniers, sur le bien-être ensemble, sur toutes les grâces que Dieu nous accorde. À ce titre-là, ce rite est déjà énorme. Pour d'autres, ils y verront une façon de faire communauté qui les relie au fondement de leur communauté et donc, cette tradition permet de réutiliser le lien communautaire. Tradition. Pour d'autres, encore, c'est l'occasion de chanter un bon coup, c'est l'occasion de montrer qu'on est là et d'apprendre plus fort ou c'est l'occasion pour les chefs de faire le canne avant le repas. Ça, ça sert plutôt des coutumes, si vous voulez. Ça veut dire qu'on instrumentalise une pratique au service de quelque chose mais qui n'est pas forcément un sens parfait. Ça va ? Je ne vous ai pas perdu. Une fois qu'on a dit ça, je vous rappellerai juste un proverbe qui me paraît intéressant. Vous savez, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Je pense que c'est un bon décodage de nos pratiques. C'est-à-dire que la pratique, c'est le doigt et le sens, c'est la lune. C'est intéressant de se dire ma pratique, quel est son sens ? Est-ce qu'elle a un sens ? Et du coup, à quoi je tiens ? Je tiens la pratique ou au sens de la pratique ? Et là, ça va nous envoyer, je demande à comment nous, on lit tout ça et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est donc dans le regard porté sur la pratique que va se jouer les choses. Juste avant d'arriver à la façon dont on lit, on va dire tout ça, toutes ces pratiques et toute une tradition, c'est à la fois des actes et des paroles. C'est des actes mais c'est important qu'il y ait des paroles dessus. Les bâtiments ont besoin de nommer les choses pour que le sens soit partagé et soit bien clair. Quelquefois, sans les paroles, les pratiques se perdent. On ne comprend plus pourquoi elles font sens. Je prends par exemple au camp quand on a fait des installations, à un certain nombre de gens ou comme tradition, de les bénir. On fait une termine de bénédiction des installations. Ça a ceci le geste et à la parole. La parole va être importante parce qu'elle va dire du bien des installations pour ce que l'on va en faire. Elle va dire du bien des gens qui vont utiliser ces installations et donc dire du bien de l'œuvre qui est en train de s'accomplir. Dire du bien des choses qu'on vit ensemble, c'est super important. Seule la parole peut le dire. Aucun acte ne peut le faire à la place des mots. Dans toute bonne tradition, il y a à la fois un geste qui va concrétiser, qui va incarner le fait qu'on pratique quelque chose mais il y a aussi une parole qui vient de nommer des choses. On n'est pas obligé dans le langage symbolique de tout nommer mais c'est important quand même que tout le monde puisse accéder au sens par le fait qu'il y ait des mots opposés. Allez, je vous emmène un pas plus loin. Pour moi, la tradition c'est une initiation. Dans le vis-foot, on a un certain nombre de pratiques que l'on va utiliser comme tradition et qui vont permettre à beaucoup de gens d'accéder au cœur de la proposition scout, d'accéder à la spiritualité du groupe, d'accéder aux valeurs essentielles qui permettent au groupe d'exister sur justement un programme commun de ce que l'on veut vivre ensemble. Et très souvent, nos pratiques vont justement exprimer deux valeurs et je trouve que c'est très intéressant, la responsabilité et la confiance. Souvent, nos pratiques sont là pour montrer que dans le groupe scout, dans le groupe au sens l'unité scout en camp, en réunion, on se fait confiance les uns les autres et que la confiance est possible parce que lorsqu'on fait confiance à l'autre et qu'il nous fait confiance, on peut grandir, on peut oser, on peut progresser. Sans la confiance, rien ne se fait. De même, on a beaucoup de pratiques qui manifestent le sens de la responsabilité. en reconnaissant la valeur des gens, de ce qu'ils ont fait, on reconnaît aussi qu'ils sont responsables du résultat et donc, c'est à eux qu'en revient une élite. En valorisant les prises de responsabilité, on reconnaît que la responsabilité est positive. Ce ne sont pas des sanctions qui s'abattent, il faut le tf. Voilà, on a beaucoup de pratiques qui vont en fait valoriser la confiance et la responsabilité et je pense que c'est très intéressant. Mais du coup, ces pratiques sont aussi initiatrices, initiatrices, en ce sens que parce qu'ils les vivent, les jeunes prennent conscience qu'effectivement, responsabilité et confiance sont au cœur du groupe et qu'ils peuvent y accéder. Beaucoup plus que les paroles du chef, si vous voulez, qu'ils peuvent leur dire « Ouais, tu sais, tu peux faire confiance à tout le monde ici. Ouais, j'aimerais le vivre pour en être sûr. » Et là, on peut le vivre. Je vais vous laisser trouver des exemples de ça tout à l'heure. Alors, comment s'établir une tradition ? Très souvent, il y a un élément fondateur. On a vécu un temps fort qu'on a envie de revivre parce que ce temps fort nous a permis d'espérer quelque chose. Par exemple, on se souvient, dans mon équipe compagnon, on a partagé une boîte de Nutella un jour, de façon incroyable, je ne vous passe les détails. Eh bien, les traditions ont été de manger régulièrement ensemble une boîte de Nutella à un pot. Ouais, je peux vous le dire. Il y avait une table ronde, une nappe et la coupelle. C'était une coupelle à l'époque de ces plats et une cuillère à côté. Et il y avait une ampoule électrique et je n'avais d'ailleurs pas l'ampoule électrique. Et on s'est dit, allez, on va rigoler. Je vais éteindre la lumière et on va voir ce qui se passe. J'ai fait clic clic, vous savez, la diminution. Quand j'ai éteint, j'ai rallumé. Moi, j'avais la coupelle dans la main. Mais elle était vide. Il y a quelqu'un qui avait la nappe. Il y a quelqu'un qui avait tout le Nutella. Voilà. Juste, ça nous a tellement fait rire qu'on en avait beaucoup reparlé entre nous et que du coup, rituellement, on s'est refait le test du Nutella pour voir où on était notre équipe parce qu'on savait que ça ferait sens sur le lien et la façon de vivre ensemble. Vous imaginez bien qu'à chaque fois, le Nutella était remangé autrement. Du coup, la pratique évoluait. Mais on connaissait le sens qu'on voulait le maître et ça, ça a été très important pour mon équipe quand j'étais compagnon. Alors, voilà. Une tradition s'établit sur un événement fondateur en général qui est vécu comme porteur de sens et on a envie de garder ce sens même si l'événement va disparaître. Donc, on va créer une pratique symbolique qui va réactualiser ce sens et nous permettre de s'en soutenir dans le temps. Et puis, à un moment, peut-être que ce sens n'a plus d'importance et la tradition tombe. Et c'est tant mieux parce que sinon, les traditions ne vont vraiment comprendre. Un autre exemple, je fais référence au groupe de Saint-Joseph. Quand il a été fondé, ce groupe, la fondation groupe de scouts dans Lyon, c'était sympa. En fait, les secteurs guides de l'époque, les curés n'en ont pas voulu. Ils ont posé une condition. OK, on veut bien qu'un groupe de scouts et une seule condition, c'est que vous défiliez à la fête de Dieu. Ah oui ? Juste ça et en échange, il y a des locaux soutiens-nous. Ah bien, très bien, on défilera à la fête de Dieu. Donc, tous les ans, il ne fallait pas oublier de venir défiler à la fête de Dieu. Sinon, plus de scouts. J'aime autant vous dire qu'ils ont défilé. Et c'était important. Et du coup, toute la paroisse dévoyait. Les scouts ne savaient absolument pas très bien pourquoi ils faisaient ça. Si, si, parce que c'est grâce à ça qu'on est là. Et puis, les chefs ont tourné, les scouts ont lit, les prêtres sont partis et il y a plus le reste que les scouts de Saint-Joseph ne défilent plus à la fête de Dieu. Et ça n'a plus d'importance. La tradition a eu un sens, le sens est parti, la tradition est tombée. Faites gaffe à ça. C'est-à-dire que lorsque le sens s'en va, il faut tuer la tradition, sinon, on s'encombre d'un truc dangereux. C'est un peu comme une bouteille de Coca-Cola. Vous prenez la bouteille pour le Coca, mais quand vous avez bu le Coca, il faut jeter la bouteille. Parce que l'emballage n'a plus de sens. Ce qui était important, c'est qu'il emballait quelque chose d'important. Alors, je suis en train de vous dire que c'est notre rapport au rite, coutume et tradition que j'aimerais explorer maintenant. Et je me suis rendu compte que moins une pratique était comprise que se fossilisait, que se rigidifiait. Encore un exemple, en stage de formation, notamment avec les branches cadettes, on met très souvent sorti une règle, mais vous savez, les louveteaux n'ont pas le droit d'aller camper à plus de 100 km. C'est une règle. Se transmets de génération de chefs au-delà de l'autre. Ah oui, ça vient d'où ça ? C'est une règle. Je peux juste vous certifier que ce n'est pas une règle du mouvement, ce n'est pas réglementaire. Alors ça vient d'où ? Eh bien, ça vient du fait que le bon sens est parti. Le bon sens, autrefois, c'était de se dire pendant 8 jours, pas la peine de prendre trop de temps dans les transports, donc il faut limiter le coût du transport, surtout le coût en temps, pour ne pas que ça bouffe le temps du temps. Donc, une règle de bon sens, c'est évitons d'aller à plus de 100 km, c'est beaucoup trop bête. Inutile de faire 4 heures de voyage pour un compte 8 jours, parce que c'est 4 heures en sens, un jour perdu, stupide. Sauf qu'à l'heure du TGV, 100 km, c'est rien. On peut facilement, en une heure, et c'est raisonnable, aller à 200 bornes. Donc, cette règle n'a pas vu l'être, et ça n'a jamais été une règle. Ce n'était qu'une réflexion de bon sens que des chefs qui ne l'ont pas comprise ont rigidifié en règle. et ça, c'est ce qui nous guette si on ne fait pas gaffe au sens de nos pratiques. Elles se rigidifient en règle. Et alors là, plus personne n'ose les remettre en cause. Il faut qu'à un moment, un couillon dise c'est complètement con, on arrête. Et heureusement, il y en a plein dans le mouvement. Alors, vous voyez qu'il y a un risque de raideur sur des pratiques parce qu'à un moment, on ne sait plus très bien à quoi elles servent et ce risque de raideur, il est important surtout parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'il y a des pratiques pour lesquelles on tient, on a des motivations pour entretenir une pratique mais ces motivations ne sont pas forcément honnêtes au sens qu'on n'a pas forcément envie de les dire à tout le monde. Alors, pourquoi j'aime bien faire des bénédicités ? Pour gueuler un bon coup, pour faire du chant choral, on pourra peut-être le faire à un autre moment pour bénédiciter, pour montrer qu'elle a un, pour faire le calme, comme je vous le disais. Et bien, c'est des motivations qui font qu'on entretient une pratique et on dit que cette pratique, notamment aux parents, on lui, c'est un temps de prière. Et en fait, vous voyez, on se rigidifie sur une pratique pour des bénédicités dits secondaires et pas du tout pour le sens premier qu'on annonce y mettre. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Ça veut dire que on peut être un peu schizophrène, officiellement dire que c'est pour quelque chose de très noble et en fait pour des intérêts beaucoup plus bas. Alors là, je vais raconter quelque chose de drôle, mais il y a des gens qui se rigidifient parce que grâce à une pratique, ils se mettent en valeur, ils ont leur reconnaissance, ils reprennent le pouvoir sur le groupe. Donc, on va suggérer des enjeux de pouvoir, des enjeux d'affectivité, des enjeux de puissance à travers des pratiques. Donc, heureusement, on n'est jamais seul, on est entre adultes, on fait équipe et on peut se le dire de façon à ce que nos pratiques soient aussi purifiées de ces enjeux personnels qu'on y met et qu'un sens collectif émerge bien. Il y a donc un risque de non-sens et j'aimerais vous donner encore un exemple que j'ai longuement vécu. En parcourant des camps, j'ai souvent vu des unités qui montaient le drapeau, le drapeau français. Alors, j'ai même été invité à laisser un mini-drapeau, celui qui est bien, et en général, je me mets à côté d'un scout et discrètement, l'air de rien, tu peux me dire pourquoi vous montez le drapeau ? Et en général, les scouts ont des réponses très intéressantes. Il y a souvent des explications passionnantes, mais parce que pour nous, c'est important. Ah bon ? Ah bon ? Et j'écoute et je comprends que pour ces scouts-là, ça a du sens. Super. Puis il y a des scouts qui me disent « C'est parce que les chefs nous le montrent. » Ah, très intéressant ça. Et pourquoi ils vous le demandent ? On ne sait rien, ça leur fait plaisir, probablement. Mais on n'a pas de choix. Alors, et donc, moi, j'avais développé, si vous voulez, une vaticule un peu critique en disant « Écoutez, vous ne savez pas bien pourquoi vous montez le drapeau ? » Ben, ne le montez pas, ça vaut mieux. Parce que là, vous manipulez des symboles lourds, vous ne savez pas rien à ce que vous en faites, c'est dangereux. Arrêtez. Et puis, je suis allé faire des visites de camp, cette fois-ci au Liban. J'ai beaucoup voyagé, comme je vous dis. Et là, je vais vous voir, pensé que c'était à l'époque où le Liban est encore sous domination syrienne. Je vois une montée de camp, et puis je lui dis à un chef « Mais pourquoi vous montez le drapeau ? » Et là, « Quoi ? » « Qu'est-ce que c'est que ce français ? » « Mais tu ne te rends pas compte ? » « Le drapeau, si on ne montait pas notre pays, ce serait d'exister. » Oh, putain, oui. C'est-à-dire que, tout le coup, je me rendais compte que moi, dans mon pays, je n'ai aucun problème de relation à mon identité patriotique, et que pour des champs, pour des scouts, dans notre pays, c'était vital, cette pratique, c'était pour eux la façon de faire vivre leur pays. Et moi, comme un endowire, je ne m'en étais pas rendu compte, et j'ai posé bêtement ma question sans tact. Et j'aurais plus de tact, j'aurais compris ce qu'ils nous mettaient dans la pratique. Mais vous voyez, en tout cas, moi, ça m'a purifié de quelque chose de très fort, c'est que là où je croyais avoir raison, il fallait mieux que j'écoute. Oh là là ! Alors, j'aimerais juste vous redire encore deux choses. Notre scoutisme nous dit qu'il ne faut pas être fataliste. D'ailleurs, Ben & Boyle nous a toujours dit si on veut que le monde soit un peu meilleur, il faut s'y mettre, il faut vous aider. Donc, ne prenez jamais des pratiques parce qu'elles existent, il faut les continuer. Ça, c'est la coutume. Non, non, il faut remettre une cause aux coutumes. C'est fondamental. Lorsqu'un accompagnateur pédagogique demande à une équipe qui montre son projet de camp, mais pourquoi vous faites ça ? C'est une bonne question. Et ça va nous relire notre projet. Donc, ça nous aide à purifier des scoreries, des trucs sympas, mais qui ne servent à rien. On peut aller plus droit au but. Je voudrais vous dire aussi, c'est pas mal déjà, oui. Alors, je voudrais vous donner deux clés. maintenant, j'essaie d'être super prudent, et quand je vois des pratiques, pour essayer d'aider des responsables en fait, à aller plus droit au but, je peux leur poser deux questions. Une question liée à la dimension chrétienne et une question liée à la dimension chrétienne. On va dire, scouts. La dimension chrétienne, elle est simple. Tu te demandes si cette pratique est intéressante. Eh bien, si tu pouvais poser la question au Christ, qu'est-ce qui te répondrait à la qualité, la valeur, la pratique que tu mets là ? Et alors là, tout de suite, les gens répondent à la matière, c'est vrai, je ne suis pas très solidaire, ou alors, je fais des discussions, j'en sais rien. Et puis, je lui dis, mais tu peux aussi lui demander, même carrément, vas-y, prie, d'un coup, demande-lui, tu auras probablement une réponse qui va te surprendre, et ça peut être très purifiant pour nous, de se tourner vers le Christ en zéro, et qu'est-ce qu'il pourrait penser de cette pratique ? Oh attends, j'ai envie de faire un grand jeu, on va leur foutre une autre trouille d'enfer, on va bien les avoir, et ça leur prend un super souvenir de temps. Ah oui, qu'est-ce que le Christ m'en sait pas ? C'est vrai que là, je vais peut-être un peu loin dans ma puissance, j'ai peut-être un ami de pouvoir, je regarde. Deuxième critère, le critère scout, alors, comment on peut le placer ? Moi, je n'ai plus qu'un repère là-dedans, c'est de dire, dans le scout-y, il y a des choses qui sont fondamentales, des choses qui ne le sont pas. Est-ce qu'on est dans le fondamental ou dans le secondaire à l'exéatoire ? Voire même dans l'inutile, l'encombrant, la story. Alors, mon repère, c'est de repérer qu'est-ce qui est fondamental dans le scoutisme ? Et moi, là, j'ai quatre choses fondamentales. Je dis que je suis informateur et pas que je me rends dans mes paroles. Pour moi, il y a quatre trucs fondamentales et... Oui, c'est de suite. Et alors, il y en a un qui est premier sur les autres. J'ai constaté dans les débats récents du mouvement que tout le monde parle de la méthode scout. Et vous avez raison, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'au fondement du scoutisme, il y a ça. Je voudrais juste vous citer le percevant comme ça, je le chante bien. Avant de songer à enrichir le scoutisme, commençons par nous assumer que nos garçons le pratiquent à France. Voilà. Et puis, ben, dites-moi, faites votre devoir d'abord, vos droits seront revenus ensuite. Youpi. Alors, la méthode, on a plein de trucs. On a la promesse et la loi, on a la vie dans la nature, on a le système des équipes, le système des conseils, on a plein de choses que vous connaissez tous par cœur. Je reviendrai. Mais ce n'est pas tout, on a autre chose. Dans le fondamental, on a le fait, alors c'est un mot international que vous allez reconnaître très vite, c'est d'avoir un programme, un programme à destination des jeunes, ça s'appelle une proposition. Et cette proposition, elle doit être fidèle, utile et moderne. C'est ça qui est fondamental. Fidèle à la méthode et aux deux autres fondamentaux et utile aux jeunes. C'est-à-dire que elle doit être, cette proposition, une inculturation dans le monde d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, de la méthode scout. Comment on leur propose et comment on répond à leurs besoins ? Par exemple, je prends les adolescents, ils ont besoin d'un rythme d'intégration, ils ont besoin de rythme de passage. OK, comment, avec les éléments de la méthode scout, je crée dans ma proposition les rythmes d'intégration et de passage ? Si, par exemple, la promesse de scout est quelque chose hyper-intellectualisée, désincarnée ou sacralisée, spiritualisée, les corps sont en mouvement et les ados n'ont pas les rythmes de passage et d'intégration dont ils ont physiquement besoin et vont en créer d'autres. Donc, vous voyez, c'est la façon d'utiliser la méthode scout au service des jeunes qui est fondamentale sous forme d'une proposition, alors une proposition nationale pour chaque roi. Puis après, il faut la vivre et en la vivant, il faut l'adapter, l'améliorer au service de nos jeunes. Tout ceci est au service d'un but. Un but. Le but du scoutisme, le but de notre action, le but du projet, du mouvement. J'aimerais vous rappeler que ce but est triple. Le but n'est en aucun cas d'éducation. L'éducation, c'est le moyen. Nous agissons par l'éducation. Benin Blouwell a formulé le but du mouvement en trois temps. Je vous les redonne parce que ça me redonnera l'intelligence du truc. Je vous donne la tradition et l'événement fondateur. Tout d'abord, Hamel King, petite ville d'Afrique du Sud, il est assiégé et découvre que les garçons de la vie disent « C'est bien beau les adultes, mais nous aussi on devrait être utiles. » Et il découvre profondément que les jeunes peuvent rendre des services et qu'ils peuvent rendre des services et qu'avec eux, le monde peut bouger. Très intéressant. Deuxièmement, 1908, je pense que il pourrait être pas mal de faire une expérience avec des jeunes je vous passe les détails. Il va sur l'île de Brouncy, il fait le premier close-coute du monde et il découvre que grand la nature, les jeunes peuvent grandir si on leur fait confiance, on sait, on l'a déjà compris, s'ils peuvent devenir des hommes solides, s'ils apprennent entre eux, république d'enfants, philosophes, un certain nombre de choses. Et c'est là où tous les améliorants de la méthode foot vont se mettre en place au service d'une profession. Comment en prenant des rôles, comment en prenant des responsabilités pour faire grandir quelqu'un ? Ça veut dire aussi que derrière, il y a la confiance et la responsabilité, comme je vous le disais. Et puis, et c'est le plus important à mes yeux, 1917, Ben Poel, bien sûr, les fonds de la guerre 14, il visite des tranchées et il découvre l'or, il voit des scouts des deux côtés, des scouts allemands, des scouts anglais, pas français, qui s'entretuent. et il dit, le scoutisme sera au service de la paix dans le monde. Et donc, la formulation actuelle, quand on dit, aider les jeunes à devenir des citoyens actifs, utiles, heureux, artisans de paix, citoyens de leur communauté locale, nationale et internationale, quand on dit que le mouvement scouts est fait pour la coopération et la paix mondiale, pour rendre le monde un peu meilleur, c'est respecter tout ça. Je vous invite à relier ça avec vos mots à vous. Mais il y a des buts et tout est articulé dans ce but. Sauf que dans tout ce que je vous ai dit, il y a trois principes qui sont en fait trois valeurs clés, qui découlent du but et qui vont irriguer toute la méthode. Vous les connaissez ? Rémi ? Rémi ? Rémi ? Rémi ? Oui. Alors, ces trois principes de responsabilité qui disent que le citoyen adulte ça sera quelqu'un qui pratiquera le sens du service de la relation à l'autre, mais que tout jeune, dès son jugeurage, peut le pratiquer. Et on reconnaît qu'à tout âge, on peut avoir le sens des autres, le sens du collectif, le sens du service. Premier principe, il n'y a pas d'ordre. Le deuxième, c'est le principe d'autonomie. Ça veut dire qu'on peut être responsable de soi. Je ne sais pas ça, qu'est-ce que tu m'as dit ? Voilà, soi. Ça veut dire que même à 8 ans, même à 6, on peut commencer être responsable de soi et c'est sur ce sens de la responsabilité que nous bâtissons. Donc on n'attend pas, contrairement à d'autres types d'éducation, que l'enfant soit un adulte pour reconnaître sa responsabilité, pour la reconnaître d'entrée. Et tout est là-dit pour qu'il vive sa responsabilité. Enfin, devoir, le mot ancien devoir envers Dieu, c'est l'obligation de pratiquer les exigences spirituelles de la famille spirituelle dans les autres parties. C'est l'obligation de pratiquer sa spiritualité pour que toutes les dimensions de la personne humaine soient bien vécues. Vous voyez, je suis hyper technique en le disant. Prendre des mots, généralement. Voilà, trois valeurs. Ces valeurs, elles irignent la méthode. Dans la méthode, il y a le fait qu'on va être aux cinq facettes, six, pardon, de la personne que cette méthode. Voilà. Alors, vous trouverez tout ça dans les éléments écrits par le mouvement ou par les instances internationales, mais pour moi, c'est pas tout seul. C'est ce qui va nous permettre de trouver ce sens des choses. Je voulais conclure en prenant un cas, mais je vais le faire sans taquiller, comme vous êtes à la prairie. Un cas avec moi que j'ai rencontré à plusieurs reprises, à Lyon en particulier, à Paris et dans le monde. C'est une pratique scout que beaucoup de gens pensent très traditionnelle. En plus, les médias s'en servent beaucoup, c'est le monde totel. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques dites de dominisation qui sont vraiment ancestrales. Ça remonte aux origines du scoutisme, et j'aimerais qu'à travers ce truc, on réalise un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Deux mots. Baden Powell et les premiers précurseurs baignaient dans l'indianisme et ils ont invité les troupes et les équipes troupes, pardon, unités de jeunes et les équipes de jeunes à prendre des noms d'indiens, de tribus indiennes et du coup, à adopter le totem qu'avait cette tribu. Je ne sais pas, les Iroquois, les Rons, il y avait des d'un à vos autres, en la peintre, je ne sais pas. Ça, c'est y a carré. Voilà. Et puis, très vite, parce que le scoutisme a totalement échappé à ses lanceurs, les gens se sont mis à se donner des totems individuels. Et alors, il y a eu une pratique qui vient de très loin, qui a été vachement développée aux Etats-Unis, pays anglo-saxons, qui allait chez nous, consistant à, en fait, donner à chacun un nom et un qualificatif. Alors, c'est un nom d'animal plus un qualificatif qui représente une de ses qualités. Si possible, deux qualificatifs, un pour une qualité positive, un pour une qualité négative. mythe rayeuse. Et l'idée, c'est que très vite, le rituel, la pratique, la tradition, a consisté à ce que, dans la tribu mondiale, les sachems, c'est-à-dire ceux qui savent, initient les papouzes à travers des cérémonies réservées aux sachems. Donc, les autres ne sont pas au courant de la cérémonie. Donc, l'attrait du mystère, on se fait ça dans la nuit, il y a des épreuves initiatiques, super intéressantes. C'est super intéressant, la seule. Tout l'étrange d'âge a besoin de se reconnaître dans des rythmes qui expriment du sens, dans des rythmes de passage et d'initiation. C'est normal. Simplement, cette pratique s'est entachée très vite de choses qui, aujourd'hui, sont totalement intolérables. D'abord, la pratique exige le secret. Donc, celui qui est la vie comme ceux qui la font vivre ont juré le silence pour que personne ne soit au courant. Mais ce silence est très trompeur. D'abord, il n'est pas du tout scouts. Nous, on vit plutôt les choses dans la transparence que ce soit les avis des enfants ou des parents. Ils nous font confiance, mais pas avec les gens. Et ce secret permet toutes les dérives. C'est-à-dire que là où il peut les avoir des parties très intéressantes, parce que symboliquement, on peut faire une espèce d'épreuve pour vérifier si tu connais bien ton scoutiste, si tu as un peu de courage. Vous savez, on fait des potions magiques, alors on mélange des choses buvables. On mélange, c'est un drôle de goût, puis tu dois le boire. C'est inoffensif, si vous voulez. Symboliquement, c'est bienvenu. Moi, j'ai vu des gens assez récemment qui ressortaient d'un verre de Meikurogrom. C'était clair, dans la nuit, ce n'était pas assez des choses pour eux. Et ils ont été contents parce que ça avait été un acte d'amitié, de chaleur, et c'est très facile d'exercer surtout sur les mineurs un rapport de force qui va pousser à faire des pressions psychologiques, voire à la rétraitance. Et il y a eu énormément de dérapages, non pas forcément par ceux qui instituent une pratique de totalisation, mais par leur continuateur. Les premiers peuvent avoir l'intelligence de Recep Skout qui savent ce qu'ils font, qui savent poser des limites, et les suivants, fascinés par la pratique, donc ont perdu l'intelligence et l'érape complètement. Et dans des dérapages, je suis obligé de vous le dire, il y a eu des morts. Dans notre mouvement, il y a eu plusieurs morts, pas chez les guides, je vous le dis, aux anciennes guides, mais dans plusieurs mouvements du scoutisme français, les éclairs de France, il y a eu des morts, des trucs mais cons ! Indique, par exemple, pour le test de courage, on l'a ficelé sur une voie ferrée, en disant, on tira au moment où le train passe. Car un type, il me biche un peu, puis, ça commence à bouger, et on tire pas. Ah, il mord une crise cardiaque. Le train était passé sur une autre voie, il était sur une voie de garage, mais il ne le savait pas. Mais c'est con, mais pourquoi on vient à ça ? Voilà. Et vous voyez, le sens de notre pratique mérite d'être interrogé. Je le redis autrement, on ne peut pas faire des pratiques de secret. Les éclairs unionistes ont fait passer une charte chez eux, il y a une dizaine d'années, qui disent non, on ne peut pas demander à un enfant de tenir un secret sur ses pratiques. Dans tout jeu, il doit pouvoir en sortir, et il doit pouvoir dire non à toute pratique et toute activité dans le mouvement. si ce n'est pas fait, on est plus scouts et les chefs ne peuvent plus avoir le titre de chef de camp. Pourquoi ? Mais justement, parce que le scoutisme, c'est de la transparence, c'est de la loyauté, c'est de la confiance et de la responsabilité. Enfin, c'est un risque d'image colossale. Imaginez qu'il y a un dérapage aujourd'hui sur ce genre de pratiques, les médias nous tuent, on perd toutes nos agrémentations et je ne sais pas ce qu'on devient. C'est-à-dire que ceux qui font ça portent lourdement une responsabilité sur le destin du mouvement. Enfin, je pense que ce n'est pas sain sur le plan pédagogique parce que c'est justement quand les éléments fondamentaux sont même vécus qu'on a besoin de créer des traditions complémentaires par substitution. Vous savez, la méthode des conseils est très forte. Si on l'a vécu bien, on n'a pas besoin de refaire des conseils de fantaisie. si la promesse est un vrai hérite d'intégration dans lequel le jeune peut dire je veux vivre la loi Sout et je veux être Sout avec vous parce qu'elle est le fondement de la promesse. La promesse c'est techniquement cela. La promesse et la loi ils disent des valeurs Sout et ils disent des actes de progression. Et je technicise pour vous dire qu'on peut réfléchir là-dessus si on en fait effectivement des actes d'initiation profond il n'y a pas besoin de recréer des actes parallèles comme la totélisation. Quand on est contre le tennis c'est qu'en général on vit mal et c'est un peu antagoniste. En plus en général on est sacrément déloyable vis-à-vis des autres chefs des parents des responsables du groupe parce qu'on leur dit tu n'y comprendras rien on ne fait plus compensant. C'est ce que j'y suis pas de vie. Voilà j'en parlerai avec ceux qui ont envie mais je voulais vous dire interrompons en pratique et regardons vraiment si elle mérite d'exister purifions il y en a plein qui méritent d'exister qui sont formidables mais on peut être critique. Je suis désolé je vois Hélène qui patrouille je vous remercie bonne continuation pour l'espoir. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?